permettre d'avoir une consommation plus responsable et notamment plus favorable au maintien de la biodiversité. Comment est-ce qu'on accélère le mouvement ? Comment est-ce qu'on met les outils à disposition des entreprises ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de vous apporter quelques éléments de réponse avec donc nos trois intervenants que je vais tout de suite vous présenter. Donc il s'agit de Valentin Fournel qui est directeur éco-conception chez Citeo, Raphaël Mavigné qui est cofondateur de Circulaire, un cabinet de consultants en économie circulaire comme son nom l'indique et puis Guillaume Neveu juste à ma droite qui est directeur associé et cofondateur de Icare donc cabinet consultant également, cabinet conseil spécialisé sur l'environnement. Merci à vous trois d'être là, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui autour de cette thématique. Vous l'avez constaté, économie circulaire et biodiversité, ce sont les deux thèmes phares de cette conférence. Deux thèmes qui ne sont pas forcément connectés a priori. Alors Valentin, je le disais, vous êtes directeur innovation chez Citeo, vous êtes également l'initiateur justement de cette conférence. Citeo, je le rappelle, c'est l'éco-organisme qui s'occupe des imprimés graphiques et des emballages ménagers. Alors pourquoi cette conférence dédiée à l'économie circulaire, sur laquelle on comprend bien que vous êtes positionné, et la biodiversité, quel est le lien qui peut-être nous échappe ? Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'économie circulaire, souvent on pense plutôt économie de ressources, on pense économie carbone, climat et le biais, on va dire, biodiversité est peu pris en compte. Et peu pris en compte notamment parce qu'on n'a pas aujourd'hui les outils en fait qui nous permettent de vraiment quantifier et de savoir quel va être l'impact de telle ou telle action de l'économie circulaire sur justement la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi donc faire cette table ronde, notamment en faisant aussi intervenir Icare, qui nous aide actuellement justement pour développer ces indicateurs biodiversité pour l'appliquer ensuite à l'économie circulaire et notamment autour des emballages ménagers. Alors concrètement chez Citeo aujourd'hui, comment est-ce que vous emparer de l'économie circulaire d'une part et puis de la question biodiversité d'autre part ? Alors historiquement... Vous pouvez peut-être rappeler d'ailleurs Citeo pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit vraiment. Tout à fait. Donc Citeo on est une entreprise à mission dont la raison d'être est justement d'engager les acteurs économiques à produire, distribuer, consommer en préservant la planète, ses ressources, la biodiversité et le climat. Donc évidemment la biodiversité est dans notre raison d'être, ça en fait partie, c'est un axe majeur. Alors historiquement Citeo on a été créé en 92 pour développer justement l'économie circulaire des emballages ménagers. C'est-à-dire qu'avant cela il n'y a rien qui existait. Donc c'est le principe de REP qui est un peu un terme barbare pour responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que dès 92 les entreprises se sont mises ensemble. Donc on crée Citeo pour financer en fait la fin de vie des emballages ménagers. Donc historiquement on est très ancré effectivement dans le recyclage. On peut peut-être rappeler que Citeo c'est issu de la fusion, du rapprochement, je ne sais pas comment on doit dire, de Ecofolio et de Ecoemballage que très certainement tout le monde a en tête. Donc c'était Ecoemballage jusqu'en 2017 sur la partie emballages ménagers et Ecofolio également sur la partie papier graphique. Donc Citeo est né en 2017 de cette fusion puisqu'on partageait en fait l'un des outils phares qui est le bac jaune. qui permet en fait aujourd'hui de recycler à peu près 72% des emballages ménagers et 65% des papiers graphiques. Donc ça veut dire que vous représentez en fait toutes les entreprises qui mettent sur le marché ce type de produit et donc vous facilitez auprès de l'économie circulaire. Tout à fait, exactement. Donc c'est le premier service qu'on rend en fait, c'est de pouvoir financer, organiser, piloter en fait le dispositif du bac jaune notamment. Donc en permettant à tout consommateur de mettre ces emballages dans un bac à proximité pour faire en sorte qu'ensuite ils soient recyclés. Donc depuis 1992, donc en 30 ans, on est passé à un taux de recyclage qui était de 16%, donc principalement les emballages en verre qui eux étaient déjà collectés, à aujourd'hui 72% de taux de recyclage. Ce qui a permis, et là on parle d'indicateur, ce qui a permis d'économiser en fait chaque année plus de 2 millions de tonnes d'émissions de CO2. C'est l'équivalent d'un million de voitures en moins sur les routes chaque année. C'est pour expliquer en fait en quoi l'économie circulaire peut avoir des impacts évidemment extrêmement positifs sur le climat et donc on est en train de construire ces mêmes indicateurs sur la biodiversité. Alors effectivement, le climat, ça tout le monde l'a en tête, effectivement, les effets positifs de recyclage, le lien avec la biodiversité, ça veut dire qu'il est indirect ou est-ce qu'il y a des vraies liaisons directes entre le recyclage et la préservation de la biodiversité ? Alors il est direct et indirect, direct parce qu'en économisant notamment du CO2, forcément le climat a un impact aussi sur la biodiversité. Et puis on va avoir d'autres impacts puisqu'on vient économiser des ressources, c'est-à-dire qu'en permettant le recyclage, on vient justement éviter de reproduire la matière vierge et donc évidemment avoir des impacts bénéfiques sur cette production de matière vierge puisqu'on vient l'éviter. Donc ça évite en fait d'aller chercher la ressource de, comment dirais-je, d'aller hypothéquer les écosystèmes, c'est pas ça qu'il faut comprendre ? Tout à fait, exactement. Et donc comment est-ce que vous inculquez, comment est-ce que vous aidez en fait les entreprises que vous représentez, qui sont finalement vos clientes, je ne sais pas quel est le terme exact d'ailleurs pour peut-être vous préciser, comment est-ce que vous facilitez chez elles une meilleure prise en compte de l'économie circulaire et donc par votre conséquence on l'a compris à la préservation de la biodiversité ? Alors on a plusieurs actions, de nombreuses actions, donc je disais historiquement c'est le recyclage via le bac jaune, mais depuis maintenant plusieurs années, on a accentué également nos efforts autour de la réduction. Donc c'est comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à se poser les bonnes questions autour de la réduction et développer des outils qui leur permettent de s'auto-évaluer ou de les accompagner méthodologiquement dans ce principe-là. Donc typiquement l'année dernière on a sorti un outil qui s'appelle LES, L-E2S, qui permet justement de se poser un guide méthodologique sur les bonnes questions à se poser quand on veut réduire ses emballages. Et la première et qui est clé je pense c'est dans cet état d'esprit qu'il faut qu'on rentre quand on parle de biodiversité, préservation des ressources ou climat, c'est de repenser les fonctionnalités en fait de son emballage. C'est-à-dire la première question c'est est-ce que j'ai besoin de cet emballage ? Quelle est sa fonction première ? Est-ce qu'il a une fonction de protection du produit ? Dans ce cas il est évidemment nécessaire, s'il permet de protéger le produit, d'éviter le gaspillage. En revanche il y a peut-être des types de produits qui ont moins besoin d'être protégés. Un marteau par exemple n'a pas le même besoin de protection qu'un fruit ou qu'une tranche jambon par exemple. Voilà donc c'est toutes les questions à se poser. Et ensuite il y a des actions de suppression de l'emballage tout simplement, de suppression de certaines unités d'emballage dont la fonctionnalité ne serait pas nécessaire. Et puis évidemment ensuite l'allègement et enfin le réemploi et le recyclage. Alors est-ce que vous mettez des outils à disposition de vos clients ? Évidemment vous n'avez pas dit si on appelle ça des clients, des partenaires, comment est-ce qu'on les appelle ? C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Est-ce que vous mettez des outils à leur disposition, des outils concrets qui leur permettent de mesurer l'impact de leurs activités d'une part et éventuellement justement de leurs actions correctives d'autre part ? Oui alors outre cet outil sur la réduction, on a un outil sur la recyclabilité pour les aider à comprendre la recyclabilité effective de leur emballage. Donc ça s'appelle TRI, T-R-E-E, qui permet donc en rentrant les caractéristiques sur l'emballage, on demande des informations assez précises parfois, qui permet de dire si l'emballage oui ou non va pouvoir s'intégrer dans sa filière de recyclage cible. Et puis parce que l'éco-conception c'est avant tout d'être capable de mesurer l'impact environnemental de ces emballages et de choisir ceux qui ont le moins d'impact environnemental, on a développé un outil d'ACV, donc BEE, il y a de ça 10 ans maintenant, qui permet justement aux industriels de mesurer l'impact environnemental de différentes solutions d'emballage pour choisir celui qui est le moins impactant. Et c'est tout l'enjeu justement des travaux qu'on mène avec ICAR, c'est comment est-ce qu'on peut encore faire progresser cet outil-là pour prendre en compte, pour mieux prendre en compte la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui la biodiversité est mal prise en compte dans les ACV, on le sait, il faut notamment beaucoup mieux travailler la spatialisation de la donnée, donc c'est ce qu'on vient faire avec ICAR pour réussir justement à intégrer ces indicateurs-là et s'assurer que tout changement d'emballage, toute amélioration d'emballage vient bien améliorer les impacts sur la biodiversité. Alors Guillaume Neveu, comment dirais-je, Valentin cite effectivement ICAR, les outils que vous avez développés. Peut-être pouvez-vous nous repréciser ICAR, je disais tout à l'heure, cabinet conseil spécialisé, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu et parler peut-être bien dans le micro ? Tout à fait, merci pour la question. Donc ICAR c'est un cabinet de conseil en transition environnementale et sociale. On a été créé, je créé ICAR il y a 14 ans et après 14 années en stand-alone, on vient de rejoindre le groupe Bearing Point, qui est le cabinet de conseil généraliste en transformation dans un objectif de développement international, mais aussi d'ancrer toutes ces méthodes et ces outils dans les processus des entreprises et dans leurs produits de manière plus pérenne. Donc ça c'est le projet actuel, ça fait maintenant deux mois, donc c'est assez récent. Et donc aujourd'hui on a à peu près 200 personnes, donc 100 personnes en France et 100 personnes internationales, pour accompagner les entreprises dans tout leur secteur. Et la biodiversité justement là-dedans, ça fait partie des facteurs différenciants d'ICAR. On a commencé à travailler sur le sujet il y a déjà maintenant plus de 10 ans, alors que la demande était encore très naissante, à la fois dans la formalisation et l'articulation de stratégie, mais aussi sur ce qui manquait, c'est-à-dire ces méthodes de quantification d'empreintes biodiversité qu'on développe maintenant depuis maintenant 6 ans. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Je crois que vous avez une petite présentation. Oui, je ne sais pas si ça marche. Alors je vais aller changer l'écran. Super. Voilà, petit intermède. Ok, donc effectivement, l'étude est encore en cours de finalisation, donc on ne va pas vous montrer de résultats chiffrés en tant que tel, mais plutôt partager quelques enseignements sur cette étude qui est maintenant, je dirais, déjà bien avancée. L'objectif justement que nous a donné Citeo, c'est effectivement de couvrir les principales filières d'emballage. Donc vous voyez ici qu'on a couvert à la fois les papiers graphiques, donc qui n'est pas un emballage, mais donc les emballages papier carton, les plastiques, l'acier, l'aluminium et le verre, pour essayer d'appréhender pour chacune de ces filières quel peut être l'impact sur la biodiversité. Donc tout à l'heure, Valentin a parlé de l'outil B, donc qui permet aujourd'hui déjà de faire des ACV sur tous ces emballages. Comment on peut traduire ça de manière quantitative sur le vivant ? Donc premier travail de modélisation qui a, en considérant évidemment, comme dans la CV, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis après, derrière, de le mettre, je dirais, en volume par rapport à l'ensemble de la réalité de l'activité des emballages qui se sont mis sur le marché annuellement en France, donc d'arriver à une vision cette fois-ci en valeur absolue de l'impact biodiversité de l'ensemble des filières. Et puis de mettre en regard l'ensemble des leviers. Donc tout à l'heure, Valentin a parlé de recyclage, de travail sur la taille, sur les labels, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut voir comme impact de ces leviers-là sur la biodiversité ? Donc ça, c'était l'objectif. Peut-être pour expliquer comment on fait ça, en quelques mots, quelle est la méthode qu'on a utilisée. Donc c'est une méthode qui s'appelle Product by Diversity Footprint. Le nom, excusez-nous pour l'anglicisme. Mais donc qui est une méthode qui a été soutenue par les investissements d'avenir, donc il y a maintenant plus de 5 ans et 6 ans, et qu'on a appliqué à tout un tas d'entreprises internationales qui visent, en fait, à être la traduction, encore une fois, de l'ACV en impact biodiversité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on prend l'ensemble des pressions qui concourent à la perte du vivant en termes d'espèces. Donc ça va couvrir l'occupation et la transformation des sols, le stress hydrique, l'ensemble des pollutions, de l'air, de l'eau, des sols, et puis le changement climatique, on en parlait, qui est une dépression qui concourt à la perte de biodiversité. Donc cette méthode-là, elle couvre aujourd'hui la majorité des pressions, d'après les rapports scientifiques, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, à l'exception, en fait, des ressources de pression très spécifiques que sont la surexploitation des ressources biologiques. Ça, ça concerne précisément des essences particulières où on peut penser au stock de poissons, évidemment. Là, c'est pas un sujet qui était matériel pour les filières d'emballage dont on a parlé. Et puis aussi le sujet de la diffusion des espèces invasives, qui est aussi une autre pression, mais là aussi qui était très, très indirecte pour cette étude. Donc on a couvert de manière systématique l'ensemble de ces pressions. Alors avec quelle méthode ? En fait, on a choisi de partir vraiment sur comment on peut réutiliser le savoir-faire, les bases de données et les méthodes de l'indice de cycle de vie. Donc très adapté, du coup, à l'approche produit qui était déjà en place chez Citeo et qui permet seulement de limiter le travail de collègues de données supplémentaires à des questions de spatialisation, de pratiques, qui sont en gros les deux leviers qui vont permettre de faire que l'empreinte n'est pas une empreinte globale éthérée, mais reliée à la réalité des pratiques sur la chaîne de valeur. Peut-être, juste pour compléter, pour spatialisation, je ne sais pas si clair pour tout le monde, mais c'est de dire, par exemple, quand on parle du CO2, on voit bien qu'on se situe en Chine, en France, l'impact est le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation de l'impact, ce qui est le CO2 qui est rejeté et rejeté partout pareil. La spatialisation, c'est de dire qu'en fonction de là où on se trouve, où là va avoir lieu l'extraction, par exemple, de matières premières, l'impact de la biodiversité n'est pas le même. Évidemment, si on est dans une région qui est déjà avec un très fort stress hydrique, l'impact sur la biodiversité d'aller puiser encore plus d'eau n'est pas le même que si on est dans une région où l'eau est abondante et disponible à volonté. Et de la même manière, si on a, par exemple, une exploitation minière, pour reprendre cet exemple-là, et qu'avant, il y avait un champ agricole intensif, l'impact relatif est différent que si on vient remplacer une forêt primaire. Donc, c'est toutes ces considérations qui sont importantes et qui sont nécessaires pour la biodiversité. Alors après, en termes d'unités, les unités sont propres à ce type de méthode, qui sont des méthodes internationales. En fait, on essaye de mesurer la perte d'espèce liée à tous ces impacts-là. Ce sont des modèles physiques développés par les écologues qui transforment toutes les pressions à gauche en perte d'espèce. Et pour en parler de manière un peu plus pédagogique et imagée, on convertit ça en mètre carré équivalent d'artificialisation. On va rapporter n'importe quel impact à ce qu'aurait été l'impact d'un mètre carré d'artificialisation, ce qui permet de visualiser plus facilement les résultats. Alors, un commentaire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de standard, vous le savez peut-être, unique sur les méthodologies d'impact biodiversité. On a différentes unités qui coexistent. On participe aux initiatives d'alignement, mais on est un des participants, en fait, à l'évolution de ces méthodes. Et c'est vraiment l'état d'esprit, en fait, du travail avec Citeo. C'est d'expérimenter, de tester, pour justement aussi faire des retours propres à chaque secteur, pour que, dans le futur standard, on prenne bien en compte les spécificités, en fait, encore une fois, de chaque secteur. Alors là, on voit, effectivement, que vous travaillez avec Citeo. Est-ce que ça veut dire que vos travaux, ils sont spécifiques aux emballages, ou est-ce qu'ils peuvent être déclinés, appliqués à d'autres filières ? Alors, en fait, notre objectif, aujourd'hui, et ce qu'on est en train de faire, c'est à peu près de couvrir, effectivement, l'ensemble des secteurs qui sont importants pour la biodiversité. Donc, cette méthode générale, avec ces unités, ces systèmes d'unités, peut s'appliquer à n'importe quel secteur. On travaille aujourd'hui pour le secteur minier, pour le secteur de l'électricité, pour l'agroalimentaire, pour la distribution. Toutes les filières qui ont, à un moment donné, dans leur chaîne de valeur, ou la chimie, des impacts sur la biodiversité. Donc, c'est bien à la fois une méthode générale, mais aussi un traitement spécifique par secteur qui permet, encore une fois, de prendre en compte les pressions particulières et les leviers d'action, en fait, des entreprises et des filières. Une méthode, si elle ne permet pas, en fait, à un moment donné, de capter les actions réelles menées par les entreprises, si elle est aveugle aux améliorations réelles constatées sur le terrain, elle ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment dans cette logique de flexibilité et d'évolution de la méthode. Donc là, on est sur des travaux en cours. Les échéances à venir, quelles sont-elles ? Oui, alors, c'est effectivement en cours. En fait, c'est un travail qui va toujours être en cours, j'ai envie de dire. Comme l'a dit Guillaume, on expérimente des travaux. Donc là, on va justement entamer une phase plutôt de revue, on va dire, d'experts, aussi externes, pour consolider encore la démarche, la manière de faire, essayer de voir si, justement, c'est une méthode qu'on peut harmoniser pour que tout le monde fasse à peu près de la même façon. Et ensuite, on va progressivement incrémenter dans nos outils pour que ce soit vraiment surtout un outil d'aide à la décision pour les entreprises et pour les collectivités locales, d'ailleurs, également. Si je comprends bien, c'est une métrique, en fait, qui permet véritablement de mesurer son impact et de voir quelles sont les mesures, finalement, quelle est la conséquence des mesures que l'on prend en matière d'économie circulaire et l'impact sur la biodiversité. Exactement. Il y a un peu deux objectifs qui sont à la fois d'un point de vue assez macro, on va dire, de comprendre l'impact qu'ont chacune des mesures de l'économie circulaire ou des actions d'éco-conception. Qu'est-ce qui permet une réduction, en fait, de l'impact sur la biodiversité et donc ensuite d'encourager celles qui ont l'impact le plus important, enfin, bref, en réduction. Et puis, ensuite, d'aider, effectivement, les acteurs, donc que ce soit les collectivités locales, les entreprises, à s'approprier ou en tout cas avoir un outil clé en main, quelque part, qui leur permette de mesurer aussi leurs différentes options de dispositifs, d'emballage, etc. Donc, pour faire les meilleurs choix possibles. Alors, Raphaël Mavigny, je ne vous ai pas encore donné la parole. Là, vous avez pu, effectivement, voir un outil qui est développé. Est-ce qu'avec vous, on pourrait voir ce qui se passe ailleurs dans le monde ? On va expliquer pourquoi je pose cette question à Raphaël parce qu'effectivement, Raphaël, on va dire, cofondateur de Circulaire, a une historique un petit peu particulière qui lui donne un aperçu tout à fait pertinent sur ce qui se fait à l'étranger. Est-ce que vous pouvez déjà nous éclaircir sur le Circulaire, voir comment est-ce que ce cabinet de consultants est né et quelles sont les solutions que vous offrez vous aussi aux entreprises ? Avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci d'être là et merci pour cette table ronde. Donc, Circulaire, très brièvement, on est une entreprise dont l'objectif est d'accompagner les grands groupes, donc les principaux pollueurs, dans leur transition vers l'économie circulaire. On fait ça avec Jules et l'équipe qui est là devant depuis un peu plus de 6 ans maintenant. On travaille avec à peu près 65% des entreprises du CAC 40 sur ces sujets d'économie circulaire et la genèse du projet circulaire, c'est un tour du monde avec mon associé Jules qui est ici. On est deux anciens d'Airbus. On ne se retrouvait plus dans les activités de l'entreprise et on a décidé de partir à la rencontre d'entrepreneuses et entrepreneurs qui avaient mis en place des solutions opérationnelles sur cette économie circulaire. Voilà pour Circulaire et avant de partager les solutions, j'aimerais bien prendre un tout petit peu de hauteur sur le problème et le lien entre biodiversité et économie circulaire parce que je trouve qu'on est passé un peu rapidement dessus. D'abord, je voudrais vous poser une question qui ne se pose pas forcément mais celles et ceux qui ont plus de 40 ans dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous le souhaitez ? Ok, très bien. Je partage d'abord les mauvaises nouvelles et après je partagerai les bonnes nouvelles. En tout cas, ces personnes-là, vous avez vu 65% des espèces vertébrées disparaître sur l'ensemble de votre vie. Donc, ce n'est pas moi qui sort ce chiffre, c'est l'IPBES et la WWF donc c'est quand même assez alarmant et après ce qui est intéressant de se poser comme question c'est d'où vient cette perte de biodiversité ? Et pareil, si on regarde un petit peu les études scientifiques qui ont été faites, 90% de l'impact sur la biodiversité vient de l'extraction des matières premières et de leur utilisation. Et en fait ça, pourquoi on en est arrivé là ? Ça vient d'un modèle économique qui est issu de la révolution industrielle donc dans les années fin années 1800 dont l'objectif était de prélever les ressources naturelles, faire des produits et les jeter. Sauf qu'on est parti de deux postulats qu'on avait des ressources en quantité illimitée dans les sols et que la terre pouvait absorber l'ensemble de nos déchets or aujourd'hui ce n'est pas le cas et on voit bien que l'économie circulaire propose une réponse à cette perte de biodiversité parce qu'on est dans une réutilisation des ressources, une non-ponction des ressources, on est en cycle fermé donc c'est peut-être pas forcément évident pour toutes et tous mais l'économie circulaire l'idée c'est de boucler la boucle et par nature c'est un modèle qui s'inspire lui-même de la nature c'est-à-dire on regarde ce qui se passe dans la nature, dans les écosystèmes, rien ne se perd, tout se transforme, en fait tous les déchets sont réutilisés comme forme de ressources. Donc en soi le modèle d'économie circulaire un, il s'inspire de la nature et deux, il est régénératif par essence parce qu'on s'inspire de ce modèle-là. L'autre chose qui est important de rajouter c'est que la biodiversité ce n'est pas juste on a besoin de la préserver parce qu'on a besoin de la préserver en fait elle nous rend des services qui sont dits écosystémiques donc pour faire simple c'est des services dont on a besoin pour vivre donc il y a des services dits d'approvisionnement donc c'est l'approvisionnement en nourriture, en eau s'il n'y a plus de biodiversité on ne les a pas on meurt c'est des services de régulation donc c'est la pollinisation c'est l'hydratation la filtration des sols si on ne les a plus on n'est plus là donc on a besoin de la préserver donc l'économie circulaire je ne dis pas que c'est toute la solution mais c'est une partie des solutions et il y a des bonnes et mauvaises idées et la forme la plus noble quelque part de l'économie circulaire c'est l'économie régénérative et là on rentre sur des thématiques comme le biomimétisme et on a vu des exemples assez intéressants sur ce sujet là donc je rentre sur la partie peut-être solution maintenant ce qui est intéressant de voir c'est que les solutions donc le constat il est quand même assez alarmant mais les solutions sont là donc déjà ce qu'on a pu constater en faisant ce voyage c'est qu'il y a des solutions partout dans le monde donc l'idée c'est pas forcément de réinventer les solutions mais c'est de passer ces solutions à grande échelle et dans un espace de temps assez court 10-20 ans sinon on risque d'être dans une situation quelque peu problématique Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ? Merci pour cette transition qui est parfaite du coup je vais partager 3 exemples un exemple qui nous a particulièrement marqué avec Jules sur un sujet qui est extrêmement important c'est l'agriculture on sait que l'agriculture c'est un sujet qui aujourd'hui ne fonctionne pas en harmonie avec les sols et il y a tout ce concept de permaculture donc permaculture pour faire simple c'est comment je m'inspire des process naturels et je fais de l'agriculture en m'inspirant des process naturels et donc on s'était rendu au Maroc et on a vu un projet de permaculture qui s'appelle Orange Bleu en fait on a été assez bluffé parce que cette association qui portait ce projet a voulu avoir un terrain pour expérimenter la permaculture le maire de Clasablanca leur a donné une décharge à ciel ouvert où il y avait des substances toxiques et autres et à travers comment c'est pas un cadeau c'est pas un cadeau mais ils ont su ils ont su à travers la permaculture le transformer en cadeau à travers la permaculture donc ils ont retiré tous les déchets ils ont fait une culture de plantes qui ont à travers un processus de phytorémédiation c'est absorption des nutriments toxiques dans les sols dépolluer les sols dans les celles de 4 mois et aujourd'hui c'est un jardin bio on cultive des fruits et des légumes et ça permet de montrer à quel point des solutions peuvent être régénératives alors là vous allez me dire c'est très bien votre petit projet de permaculture mais est-ce que ça s'applique à grande échelle donc là on travaille de plus en plus avec des territoires on accompagne 5 ou 6 territoires entre France et une thématique qui est intéressante c'est l'écologie industrielle vous en avez peut-être déjà entendu parler on appelle ça aussi la symbiose industrielle donc c'est tout simplement s'inspirer de la nature dans la nature les écosystèmes produisent des déchets les autres les utilisent comme forme de ressources c'est exactement ce que fait l'écologie industrielle donc le projet phare on en a déjà entendu parler mais j'aime bien le répéter c'est comme Kalenborg donc c'est un village enfin c'est un village c'est une ville au Danemark qui a lancé ce projet d'écologie industrielle dans les années 70 en gros ça a coûté 75 millions d'euros d'investissement pour créer des synergies entre les acteurs et aujourd'hui c'est 15 millions de revenus d'économies de coûts générées grâce à ces interactions et les interactions quelles sont-elles donc il y a 5 acteurs il y a la ville de Kalenborg il y a Statoil qui s'appelle plus Statoil et qui nord maintenant qui est une raffinerie il y a Jiproc qui fait du gypse et il y a Orsted qui fait de l'électricité et en fait au début pour refroidir la centrale la centrale thermique on utilisait l'eau du lac on s'est rendu compte qu'en fait la vapeur d'eau excusez-moi que l'eau usée de la ville de Kalenborg pouvait être utilisée plutôt que l'eau du lac pour refroidir la centrale première synergie ils économisent 3 millions de mètres cubes d'eau chaque année deuxième synergie en mettant l'eau sur la centrale il y a de la vapeur qui sort cette vapeur chaude elle peut faire fondre le pétrole avant de Statoil avant on utilisait du pétrole pour faire fondre le pétrole maintenant on utilise cette vapeur d'eau chaude qui avant partait et en fait c'est 20 000 tonnes de pétrole qui sont sauvées chaque année donc pour finir c'est juste pour montrer que en fait les solutions elles sont là elles sont déjà appliquées maintenant on a besoin de les faire accélérer alors ça effectivement sont les exemples que vous avez vus à l'étranger donc à l'international lors de votre voyage maintenant vous conseillez les entreprises en France quelles sont les bonnes pratiques que vous avez pu identifier que vous avez essaimées auprès de vos entreprises clientes je vais peut-être partager deux exemples un qui va parler à Citeo donc Citeo est un partenaire historique de Circulaire on les accompagne notamment dans le sourcing d'innovation à l'international dans le but de les ramener en France et de développer ces pratiques en France un des projets sur justement cette économie régénérative qui vise à préserver la biodiversité qu'on a pu leur présenter c'est le projet Ecovative que tu dois bien connaître pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ecovative c'est un packaging fait à partir de mycélium donc de champignons ce qui est assez intéressant c'est que normalement pour faire un packaging on a besoin d'énergie fossile là en l'occurrence qu'est-ce qui se passe Ecovative va aller collecter des déchets organiques va les mettre dans un moule dans ce moule il rajoute un champignon qui est un mycélium le mycélium va manger les déchets organiques prendre la forme du moule on va réchauffer ça et ça va donner un packaging solide que va utiliser Ikea, Bell ce qui est génial c'est que ce packaging au lieu d'amettre du carbone en fait dans le processus de croissance des champignons il capte le carbone ensuite si jamais on le jette il ramène des nutriments au sol parce qu'il y a des déchets et des champignons et en fait ce projet est en train de se développer en France et a été d'ailleurs poussé par le Circular Challenge et peut-être un dernier projet que je voudrais vous partager sur cet aspect biodiversité et aussi s'inspirer de la nature c'est une mission qu'on a pu mener avec Décathlon on devait concevoir avec eux un sac potentiellement un sac à dos potentiellement zéro impact on a regardé ce qui se faisait en France et il y a une start-up que vous connaissez aussi peut-être qui s'appelle Pili Bio juste pour avoir un ordre d'idée qui la connait dans la salle ok donc quand même quelques personnes Pili Bio en fait ils font des colorants et des pigments de couleur à partir de micro-organismes donc notamment enfin normalement pour faire ces collants il faut des énergies fossiles et là l'idée c'est de nourrir ces micro-organismes à partir de mélas donc en gros c'est du sucre et ces micro-organismes vont produire un pigment de couleur qui va être utilisé pour faire de la couleur indigo qui peut être utilisé pour les jeans et donc Décathlon est en train de voir si on peut utiliser ce process-là et dans ce process-là on part de déchets on nourrit des bactéries et on réduit l'empreinte carbone liée au colorant de 50 à 80% on y reviendra effectivement à ces impacts positifs alors voilà une demi-heure déjà qu'on parle autour de la table moi j'ai envie de vous passer le micro dans la salle savoir si avant que nous continuions entre nous donc sur l'estrade s'il y a des questions par rapport à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'hésitez pas ne soyez pas timide alors n'hésitez pas à vous présenter ça nous permettra toujours de vous répondre en tout cas aux intervenants avec plus de précision bonjour Diane Bounet de l'association Surfrider j'ai une question un peu plus large il y a la stratégie nationale sur la biodiversité qui est en train d'être présentée comment cet outil d'impact il peut être intégré sachant que cette stratégie sur la biodiversité doit être fait en cohérence avec l'ensemble des stratégies qui existent aujourd'hui notamment sur la réduction des emballages et sur la question du plastique ou autre donc comment est-ce que cet outil pourrait servir à atteindre certains objectifs en termes de biodiversité alors en fait c'est à peu près la même question sur le CO2 aussi sur le carbone puisqu'on a la stratégie nationale bas carbone qui existe aussi et il faut que toutes les filières s'inscrivent dans ces stratégies nationales internationales on a des impératifs je pense que Raphaël l'a bien rappelé et donc il va falloir faire en sorte qu'on arrive en fait d'ici 2050 alors je ne sais pas quel va être encore l'horizon de la stratégie mais en tout cas qu'on s'inscrive bien dans ces trajectoires là et ces outils permettent en fait de mesurer tout simplement c'est à dire de voir où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on va et surtout quels sont les leviers qu'il faut activer certainement encore plus fortement plus rapidement pour justement être là où on veut être en fait d'ici les 30 prochaines années Guillaume juste une petite question effectivement par rapport à la SNVC est-ce que les indicateurs tels que vous êtes en train d'être développés peuvent être des métriques intéressantes utilisées pour ces stratégies globales nationales à grande échelle alors c'est justement des choses en débat pour se dire est-ce que c'est encore suffisamment mûr pour servir de métrique unique comme on le fait par exemple pour le carbone en disant on se donne l'objectif de réduire de moins 40% là au niveau de ces indicateurs biodiversité on n'en est pas encore complètement là et c'est pour ça que les acteurs aujourd'hui je pense notamment au VVF et à Science by Target for Nature réfléchissent à se dire c'est bien d'avoir un indicateur sur l'impact global mais c'est bien aussi de l'avoir sur pression par pression donc on peut parler on a l'objectif zéro artificiel et son net donc de réfléchir à des sous-objectifs et après on peut les convertir effectivement en un indicateur unique d'impact mais qui posera quand même la question de la pondération des différentes pressions entre elles sur qui est un sujet un petit peu délicat mais en tout cas ça y concourt c'est pas encore assez mûr pour figer un indicateur unique en tant que tel mais ce sera certainement peut-être pour la prochaine stratégie Très bien je crois que nous avions une deuxième question Bonjour Azalus Tundak de la société Firmenich ma question concerne sur ces métriques de biodiversité il reste quand même assez statique il utilise beaucoup de choses qui viennent des bases de données comment mettre en valeur s'il y a un agriculteur qui fait des choses bien comment vous intégrer ça dans ces métriques c'est vraiment comment travailler contre la statistique la partie statique de ces métriques en fait on a travaillé je peux en parler parce que c'est un des cas publics notamment avec avec l'Oréal donc sur un produit en particulier avec ce type de méthode et au delà justement de la CV classique et des bases de données classiques ils avaient un programme spécifique avec des producteurs de matières premières pour aller au delà des labels usuels et donc on a pu en fait utiliser les données du projet local puisqu'il y avait des associations écologiques qui suivaient le projet sur place pour les faire rentrer les intégrer dans le modèle donc tout est une question de maille c'est à dire si on a un portefeuille de 200 produits on va avoir du mal à serrer chaque agriculteur mais si on peut et on souhaite descendre à la maille du projet et c'est vrai pour n'importe quelle filière que ce soit dans votre secteur ou dans d'autres on essaie d'articuler en fait des empreintes là on a fait une empreinte de filière assez globale mais on fait aussi des empreintes de sites particuliers sur lesquels on sait qu'il y a des actions et des données écologiques qui sont disponibles pour encore une fois avec le même principe si il y a un plan d'action qui se passe sur place ou si il y a un agriculteur qui a des pratiques vertueuses ça doit se voir dans le calcul de l'empreinte donc après il y a une question de gestion des données si on a des milliers évidemment d'agriculteurs comment faire mais l'idée aussi est de faire naître on n'a pas parlé mais dans les résultats il y a tout le sujet de l'utilisation des labels aujourd'hui que ce soit sur les filières minérales ou les filières de la civiculture vous connaissez les labels PEFC, FSC ou différents labels y compris par exemple sur l'aluminium ce sont quelque part des labels avec un cahier des charges qui reste quand même encore assez large sur lequel on peut corriger quand même une baisse d'impact mais des labels spécifiques biodiversité comme c'est le cas dans le secteur de la forêt sont aussi en train d'émerger de manière que on avait des labels généralistes pour le bâtiment maintenant on a des labels carbone et bien l'idée est d'arriver et de faire naître et de faire vivre de la traçabilité sur les pratiques biodiversité spécifiques mais je pense que c'est l'enjeu pour les 5-10 ans à venir merci à vous deux pour ces exercissements une autre question dans la salle voilà merci bonjour Virginie Boulvet MOM on sait que l'ADEME est en train de regarder à différents scores et notamment le plan de score qui intègre la biodiversité est-ce que vous avez pu synchroniser leurs critères par rapport à certains critères que vous utilisez pour ce futur outil alors effectivement en fait il y a des différents systèmes d'affichage environnemental au niveau européen au niveau français et qui est différent suivant les catégories de produits donc là je crois que vous parlez du plan de score qui est pour l'alimentaire donc on connaît et on échange avec les porteurs de méthodes c'est assez compliqué en fait d'arriver tout l'enjeu et d'arriver en fait et c'est aussi un peu l'enjeu qu'on a au niveau des emballages à avoir une discrimination entre filières c'est-à-dire que voilà si je parle de l'alimentaire entre la viande entre les légumes on a des filières quand même assez différentes sur lesquelles il y a des impacts et des chaînes de valeurs différentes donc il faut arriver à les discriminer mais aussi arriver au sein de chaque filière à discriminer les meilleures pratiques par exemple de l'agriculteur donc il faut arriver à tenir les deux niveaux et les porteurs de planète score ou d'éco-score s'arrachent un petit peu les cheveux justement avec l'ADEME pour trouver les bonnes formules de pondération pour derrière retrouver dans un ABCD quelque chose d'assez lisible pour le consommateur des bons facteurs de discrimination pour être vraiment un outil d'aide à la décision ici je pense que dans le secteur justement des emballages quelque part le but à in fine c'est pas d'être une étude théorique c'est bien de servir d'un outil d'aide à la décision pour les fabricants et les metteurs en marché et donc il faudra aussi arriver à faire ce travail là au-delà de cette étude là d'être suffisamment discriminant et parlant pour le convertir vous avez cette expérience de convertir en des deux outils pratiques pour que ça serve d'aide à la décision mais c'est vrai qu'au niveau global européen ou français on n'a pas encore une unité de méthode cette méthode elle a été présentée plusieurs fois à l'Union Européenne elle est benchmarkée par le Joint Research Center de l'Union Européenne mais il n'y a pas encore de standard unique oui ça rejoint vraiment la question précédente c'est vraiment ce lien effectivement entre données spécifiques données génériques et qu'est-ce qu'on veut en fait apporter comme information aujourd'hui le plus simple c'est effectivement de passer par la base de données agribalises typiquement qui donne des données assez génériques sur l'impact environnemental des produits et donc il va permettre de savoir aux consommateurs est-ce que c'est mieux que je mange une tomate ou que je bois 20 litres de lait mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie au final de donner comme information donc il faut en fait ce qui serait le plus pertinent c'est plutôt de savoir parmi tous ces producteurs ou tous ces metteurs sur le marché de tomates lequel en fait est le mieux quelle est la tomate que je vais préférer manger et ça il faut tellement de données précises qu'aujourd'hui l'outil ne permet pas encore de le faire enfin toutes les réflexions autour du score et donc il y a des réflexions autour d'un intermédiaire qui serait sur du semi-spécifique permettant justement d'identifier quelles sont les pratiques notamment agricoles qui seraient différentes entre un producteur ou un autre pour justement essayer de s'en aller jusqu'à l'échelle de vraiment quelle est chaque pratique individuelle au moins quels sont les grands types de pratiques et ensuite en fonction de ces pratiques pouvoir leur donner un impact environnemental Alors quand je vous écoute j'entends beaucoup parler de carbone j'entends parler de biodiversité évidemment c'est le sujet de la conférence on entend souvent ou on voit de plus en plus souvent carbone et biodiversité s'opposer parfois certains disant qu'on en fait trop pour le carbone et pas assez pour la biodiversité que la biodiversité c'est limite plus important que le climat bon on va pas rentrer dans le débat puisqu'au final tout est lié ça on l'a bien compris néanmoins dans votre métrique est-ce que ce serait un parallèle justifié ou non de dire que l'objectif au final c'est d'atteindre une même méthode que celle qu'on connaît et qui est reconnue notamment par l'ADEME qui a été citée par madame le bilan carbone est-ce que l'objectif de Hikert c'est de faire un bilan biodiversité aussi adapté et quelque part adaptable à toutes les situations que ne l'est le bilan carbone pour les émissions que vous avez de serre je pense que ce n'est pas l'objectif spécifique d'Hikert c'est l'objectif aussi de tous les gens qui travaillent sur ce sujet mais je pense que oui c'est bien ça c'est bien ça l'objectif et en fait je n'ai même pas de doute qu'on va y arriver d'une certaine manière avec les mêmes facteurs d'incertitude qu'il y a aussi sur le carbone parce qu'on a oublié mais les facteurs d'incertitude de l'ADEME sur le bilan carbone c'est à 30% 40% près donc il faut vivre avec cette attitude ça n'empêche pas que ce soit un outil d'idée à la décision efficace et je pense qu'on va tout à fait arriver on en prend le chemin et on a même largement avancé là-dessus pour faire la même chose sur la biodiversité après vous parlez d'opposer le carbone ou le climat et la biodiversité je pense qu'il faut effectivement prendre là on prend l'angle il y a différents points de vue ils sont tous valables et intéressants à confronter là on prend le point de vue du vivant qui n'est pas le point de vue du climat qui est le point de vue du climat et je dirais évidemment est important est assez anthropocentré aussi et c'est un point de vue évidemment capital mais là on prend un décentrage par rapport à l'ensemble des espèces vivantes et des écosystèmes avec un intérêt qui peut être un petit peu différent et qui permet du coup d'avoir une vue plus large puisque le changement climatique en fait partie des pressions mais il y en a aussi d'autres et d'avoir de sortir un peu d'une vision en silo et quelque part de prévenir aussi les transferts de pollution toutes les solutions bonnes pour le carbone ne le sont pas forcément pour la biodiversité on peut prendre le cas par exemple où elles le seront que justement si on met les conditions les labels dont on parlait pour garantir une traçabilité c'est le cas du photovoltaïque le photovoltaïque fait entre guillemets à l'ancienne avec une couverture très minérale détruit et on a une compétition pour l'usage des sols donc une solution bonne pour le carbone peut être mauvaise pour la biodiversité mais s'il y a des bonnes pratiques d'espacement de terrassement aussi plutôt mieux fait on peut aussi avoir du photovoltaïque qui peut s'il était avant sur une friche industrielle ou sur un champ agricole intensif finalement se retrouver même de diversité positive donc l'idée n'est pas tellement de les opposer mais plutôt de se dire il y a quand même potentiellement des problèmes et c'est bien et ça permet de progresser et c'est une manière quelque part aussi d'avoir des solutions bas carbone durables parce que des solutions bas carbone et c'est le cas du PV globalement en France à juste raison on peut se beaucoup d'associations et de réales voilà aujourd'hui il y a un vrai sujet autour des terres disponibles vis-à-vis notamment de la biodiversité Raphaël vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec une grosse proportion des entreprises du CAC 40 donc retour en France bon les entreprises du CAC 40 le carbone elles l'ont à peu près toutes intégrées effectivement qu'est-ce qu'il en est de la biodiversité comment est-ce qu'aujourd'hui elles voient ça comment est-ce que vous arrivez vous à les acculturer à cette problématique et leur donner peut-être les outils c'est une très bonne question et ça va rebondir un peu sur vos propos en fait déjà on voit que la notion de climat est bien plus en avant sur la scène que la notion de biodiversité on n'a qu'à regarder les COP en fait il y a aussi une COP biodiversité si on regarde la COP climat ça buzz de façon monstrueuse la COP biodiversité je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler mais elle se tient depuis plusieurs années et la régulation et les objectifs législatifs les contraintes juridiques portent sur cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fait nous très concrètement quand on va à la rencontre de ces grands groupes on est je vais dire cache absolument pas challengé sur la biodiversité parce que les objectifs portent uniquement sur le carbone donc la question de la biodiversité je crois que sur l'ensemble des missions d'accompagnement de projets pilotes qu'on a eu on a peut-être été sollicité sur 100 missions une fois sur qu'est-ce que vous faites sur la biodiversité pourquoi ? parce que ça vient à la fois complexifier le process de mesure il y a peu d'outils qui existent et c'est génial bravo franchement pour ce que vous avez fait avec Iker mais il y a encore plein de pistes d'amélioration on le voit que les outils d'analyse que ce soit cet outil ou la CV il y a aussi des manquements mais ils sont extrêmement précieux et non seulement l'offre n'existe pas sur le marché et en plus déjà que c'est compliqué pour les entreprises de parler de climat si on inclut les notions de diversité ça rajoute une contrainte en plus et la chose que j'aimerais rajouter c'est que des fois on va arriver à avoir un score carbone assez intéressant mais comme vous le disiez en fait il y a un impact biodiversité qui peut être lui pénalisant alors qu'on est dans une logique de réduction de gaz à effet de serre donc en fait je pense que le principal le principal enjeu il est lié à la formation et à la sensibilisation à ces thématiques là et puis il est aussi politique et juridique on n'a pas du tout parlé des statuts juridiques de la biodiversité à partir du moment où cette biodiversité elle a un statut juridique elle est protégée ça existe il y a plusieurs zones naturelles qui sont protégées le Gange par exemple en un des protégés et du coup c'est facile de défendre on commence à mettre en place des matrix mais tant qu'il n'y a pas d'imposition législative sur le sujet les entreprises ne vont pas réellement être proactives la seule chose qu'on peut voir émerger c'est des entreprises un peu pionnières sur le sujet Interface par exemple qui réfléchit avec Janine Bénus qui est une experte du biomimétisme sur Factory as a Forest et donc là tant pis c'est pas grave on n'a pas d'outil mais on va tenter et ils sont en train d'essayer de mettre en place une méthodologie ils regardent un écosystème qui bien particulier qui régénère les sols ils vont regarder toutes les externalités positives créées par cet écosystème et dans l'éco-conception du lieu ils vont essayer de reproduire toutes ces externalités mais on est vraiment au début de la réflexion pourquoi ? parce que d'un point de vue législatif on est encore très en retard sur le sujet en même esprit que la question que j'ai posée à Raphaël au niveau de la manière dont vous accompagnez vos clients partenaires en prise en compte de la biodiversité on a vu effectivement vous développez pas mal d'outils est-ce qu'il y a une ligne directrice un fil conducteur effectivement de toutes les actions que vous déployez parce qu'il y a pas mal d'outils vous en avez donné tout à l'heure les acronymes il y en a quelques-uns est-ce que tout ça quelle est la cohérence de tout ça finalement ? oui alors c'est effectivement une bonne question je pense qu'aujourd'hui on n'a pas les outils sur la biodiversité effectivement qui nous permettent en tout cas de vraiment rendre compte et cette difficulté je pense exactement pour ça que pour les entreprises c'est plus parlant effectivement de parler de climat que de biodiversité et puis on a des objectifs internationaux en plus qui existent donc c'est plus simple de se dire ok je sais maintenant où je dois aller quelque part parce qu'on n'a pas encore sur la biodiversité d'où l'intérêt justement de toute cette étude c'est de se dire ok on l'a sur le climat alors même s'il y a évidemment encore énormément de choses à faire pour améliorer encore les indicateurs en tout cas on a ces objectifs là et on a la route tracée et maintenant il faut le faire aussi sur la biodiversité et donc il va falloir ensuite parce qu'il ne faut jamais évidemment opposer les deux mais dans les solutions qui vont s'offrir à nous à un moment donné donc celles qui vont être développées par des acteurs des start-up des nouvelles technologies qui vont voir le jour ou ce qu'on peut mettre en place sur le terrain bien évidemment il faudra choisir celles qui permettent de diminuer les deux en fait et c'est ça qu'il faudra aller cibler et ça va nous permettre de faire ça d'avoir ces outils là donc après sur le terrain pour aller sur du concret aussi parce que c'est vrai que là on est très conceptuel sur les indicateurs biodiversité mais nous ce qu'on va prôner donc sans encore de véritable indicateur sur l'impact je vous disais le 72% de taux de recyclage ça permet d'éviter 2,2 millions de tonnes de CO2 chaque année on ne l'a pas encore sur la biodiversité donc c'est ce qu'on vise aussi à faire grâce à ce type d'études en revanche sur le terrain on sait qu'il y a des actions évidemment qui vont avoir un impact c'est à dire que il ne faut pas non plus attendre les indicateurs pour agir sinon on ne fera jamais rien et les indicateurs viendront valider quelque part les actions qui sont faites ou en tout cas mesurer parce qu'il y a des actions on sait que ce sera bénéfique quand je parlais tout à l'heure de réduction de suppression d'un élément d'emballage ou d'un emballage en tant que tel évidemment que son impact va être meilleur que ce soit sur le climat ou sur la biodiversité si on ne vient pas augmenter le gaspillage alimentaire ou le gaspillage de produits Guillaume juste pour concleter c'est un peu l'objectif notamment de Science Best Target for Nature qui vise justement à répliquer ce qui a servi d'être formidable accélérateur pour le climat avec les cibles dans la lignée de l'accord de Paris etc donc c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de pressions différentes il y a une dimension multilocale et ce n'est pas forcément un objectif global donc on voit la complexité de l'objet mais tant qu'ils sont encore en train de définir dans Science Best Target Furniture ce type d'engagement ceci dit de la même manière ils engagent tous les acteurs qui veulent entrer dans Science Best Target Furniture à mettre en place des plans d'action sans regret donc c'est vraiment cette notion là encore une fois on n'a pas attendu tous ces acteurs là pour savoir qu'un ouvrage d'une infrastructure linéaire fallait la rendre moins fragmentante qu'il fallait mettre moins de produits pour l'agriculture de produits phytosanitaires etc donc en fait voilà les plans d'action ils sont là après c'est vrai que ces cibles qui manquent ces Science Best Target elles vont servir d'accélérateur parce qu'elles vont renforcer la pression comme c'était pour le climat de l'ensemble des particulières sur les entreprises parce qu'on saura secteur par secteur ce qu'il faut faire donc on attend et on y concourra aussi d'ailleurs à l'émergence de ces targets dans les années à venir et donc à titre d'exemple peut-être pour ce qui peut se faire sur le terrain sans attendre ces indicateurs là c'est évidemment ce qui va permettre d'augmenter notamment la collecte on en parle donc on est en train de finaliser ce qu'on appelle l'extension la simplification du geste de tri donc si on parle des emballages à nouveau donc vraiment le fait de pouvoir mettre tous les emballages dans le bac jaune ce qui va avoir un peu deux effets c'est à dire à la fois limiter le risque de déchets abandonnés d'après le VVF on est à peu près entre 1-2% d'emballages qui se retrouvaient dans la nature en France de ceux qui sont mis sur le marché en France qui se retrouvaient dans la nature en France il y a d'autres pays c'est évidemment bien 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 plus important donc comment est-ce qu'on fait pour justement éviter absolument ces 2% donc il y a un travail à fois de prévention évidemment et puis derrière un travail de comment est-ce que je gère ou j'évite justement une fois qu'ils sont trop tard et qu'ils sont retrouvés dans la nature comment est-ce que j'arrive à les récupérer avant qu'ils aient encore plus de dommages dans les 100 prochaines années donc si je comprends il y a des actions juste sur le hors-foyer et sur les déchets abandonnés voilà en fait il y a 3 niveaux il y a vraiment le geste de tri le hors-foyer pour faire en sorte qu'on ne vienne en fait pas avoir de rupture dans le geste de tri entre ma consommation à domicile et quand je me retrouve dans la rue dans une gare dans un aéroport dans un cinéma dans un parc un jardin sur un littoral au bord d'une plage etc donc mettre en place en fait tous les dispositifs les systèmes qui vont permettre d'éviter et de collecter au maximum pour qu'on retrouve absolument rien dans la nature et après effectivement déchets abandonnés c'est à dire comment est-ce que je viens m'assurer que les systèmes aujourd'hui tels qu'ils sont en place permettent bien de gérer la masse on va dire des déchets évidemment aussi éviter l'incivilité parce qu'il y a quand même les causes principales aujourd'hui de déchets abandonnés c'est l'incivilité des dispositifs qui sont pas forcément adaptés on va dire à la situation touristique d'un coup beaucoup de personnes de même endroit et pas le dispositif adapté il va y avoir tout ce qui va être la mégarde l'envolement et puis tout ce qui va être de l'ordre après des animaux qui viennent potentiellement disperser aussi les bacs donc l'idée c'est de reprendre toutes ces thématiques là et de regarder des projets en termes d'intelligence artificielle en termes de peut-être de filet sur les cours d'eau voilà tous ces projets qui peuvent aider à régler le problème donc on a lancé juste pour finir là-dessus mais on a deux AMI qui ont été finalisés dont les lauréats ont été sélectionnés un justement sur leur foyer donc c'est 51 projets qui ont été retenus pour mettre en place justement les dispositifs dans les lieux de consommation nomade dans les lieux justement de passage dans les rues les promenades etc et puis un autre AMI en partenariat avec l'AMF et avec l'Office français de la biodiversité autour justement des déchets abandonnés donc là avec une quinzaine de lauréats pour développer ces solutions du futur qui nous permettront normalement on l'espère en tout cas de développer ensuite à l'échelle ces solutions-là et donc de régler principalement le problème on n'arrivera malheureusement je ne pense jamais à la régler à 100% mais en tout cas dans les grandes masses en tout cas effectivement on comprend bien avec votre propos la convergence des problématiques de collecte, de recyclage et de préservation de la biodiversité et de réemploi Raphaël et d'emploi et de réemploi je voulais juste revenir sur le fait que effectivement l'étape de tri de collecte elle est extrêmement importante mais c'est dès le départ pour revenir sur l'impact de la biodiversité 90% ça vient de l'extraction des matières premières donc déjà le tri et la collecte pour la réutilisation de ces matériaux elle est extrêmement importante et c'est bien parce qu'aujourd'hui tous les matériaux qui nous entourent ils ont déjà été éco-conçus mais la première action à mettre en place en tant qu'entreprise s'il y a des entreprises ici c'est vraiment réfléchir sur la conception des produits et l'éco-conception des produits c'est-à-dire que comment dans la conception de mon produit je ne vais pas utiliser de la matière finie mais de la matière première secondaire ou de la matière renouvelable comment j'allonge au maximum la durée d'usage et comment je conçois le produit pour qu'il n'y ait pas de déchets c'est juste pour dire que dans une réflexion s'il y a des entreprises qui nous écoutent c'est très important de travailler sur la partie tri, collecte, upcycling et ainsi de suite des déchets mais vraiment il y a un besoin de changer et de transformer le business model et l'éco-conception c'est la pierre angulaire d'une économie régénérative et d'une économie circulaire vraiment le focus est à mettre là-dedans et c'est en fait c'est aussi un pain point que rencontrent les entreprises et ça on le vit c'est à dire que la partie tri, collecte, revalorisation en fait c'est très visible quand on est une entreprise B2C donc on doit montrer qu'on est engagé par rapport aux citoyens aux consommateurs aux consommatrices on va mettre des bornes de tri, de collecte de revalorisation et honnêtement c'est nécessaire encore une fois pour ne pas reponctionner des nouvelles ressources mais la partie éco-conception de produits elle est beaucoup moins sexy pour le consommateur ou la consommatrice et pourtant c'est là que l'impact se joue donc il y a vraiment ça à garder bien en tête je pense que Valentin qui est directeur éco-conception chez Citeo ne vous démentira pas non non bien sûr après c'est comme le sujet carbone, biodiversité il n'y a pas de priorité c'est en fait chacun doit agir là où il peut et tous il n'y a personne à exclure on est tous responsables sur notre périmètre et donc évidemment les entreprises doivent travailler sur l'éco-conception pour réduire l'impact environnemental de leur production mais de même que effectivement derrière les territoires Citeo les acteurs doivent travailler effectivement sur la collecte le tri, le réemploi, le développement du réemploi etc et les consommateurs aussi doivent travailler sur leur consommation à eux comment je peux réduire ma consommation et pas acheter à tout va des choses dont je n'ai pas besoin Alors nous avons une question dans la salle ah oui plusieurs d'ailleurs Oui Annick Ballarin de l'agence Roadbook est-ce que vous avez aussi des exemples inspirants dans les activités de pur service le tourisme la banque l'assurance la communication on parle toujours légitimement beaucoup des produits notamment pour ce qui est de l'emballage mais quand même C'est une très bonne question parce qu'on accompagne de plus en plus de banques et d'assurances sur le sujet et en fait souvent le problème de circularité ou d'économie régénérative elle est très facilement applicable à un produit donc des entreprises qui mettent des produits très concrets de la matière sur le marché par contre dans les entreprises dites servicielles que ce soit des entreprises numériques comme un SAP un Google ou des entreprises financières comme AXA Allianz Société Générale BNP à part trier leurs déchets potentiellement utiliser des centres de bases de données qui fonctionnent de façon un peu plus intelligente ils se disent mais je n'arrive pas à craquer ce que je peux faire en termes de circularité et en fait alors je reviens vous allez dire ils parlent tout le temps d'éco-conception mais c'est l'éco-conception de leur offre donc en fait ces acteurs de la finance notamment pour revenir sur votre question de plus en plus d'acteurs circulaires mettent en place des nouveaux business models liés au leasing liés au reuse à la réparation il n'y a pas de modèle financier assurantiel il n'y a pas de modèle financier juste pour lever des fonds et financer ces entreprises là qui existent donc toutes ces entreprises là ces entreprises financières maintenant elles se posent la question de quelle offre financière je mets sur le marché pour répondre au développement de ces solutions qui favorisent la circularité donc c'est bien là quand on est une banque une assurance ou même un service numérique par exemple Google dans la mise en place de Google Cloud et autres ils ont une empreinte numérique ils vont travailler sur cette offre en fait qu'ils font cette offre de service dans l'éco-conception comment je vais la réfléchir pour qu'elle ait le moins d'impact possible et en final c'est pas moi qui génère l'impact directement parce que je donne le service à mon client mais in fine c'est moi qui ai créé service donc c'est vraiment l'éco-conception du service c'est une partie d'attention peut-être juste pour compléter sur le volet finance et banque et peut-être du côté biodiversité donc je ne sais pas si je le disais à un moment donné mais une grande partie de la pression pourquoi les entreprises bougent sur la biodiversité parce qu'en fait elle bouge quand même beaucoup aujourd'hui malgré tout c'est beaucoup sous la pression des acteurs financiers qui sont soumis notamment en France à une réglementation qui les oblige désormais au-delà du carbone à faire l'analyse des produits dans lesquels ils investissent dans les entreprises du point de vue du risque posé par la biodiversité donc c'est même réglementaire pour le coup en France et donc que ce soit des assureurs ou des banques il y a aujourd'hui une grosse demande autour d'utiliser ce critère comme un critère de choix dans les entreprises dans lesquelles ils investissent celles à lesquelles elles font des prêts et la plupart des acteurs en tout cas et ce n'est pas que en France en France et beaucoup en Angleterre aussi ont désormais ce critère-là aussi dans le radar et juste pour illustrer excusez-moi j'aimerais pouvoir oui oui je vous ai vu monsieur vous inquiétez pas alors juste pour compléter parce que je viens de voir passer une étude alors je m'excuse par avant je ne vais pas vérifier du tout la robustesse ni si elle est pertinente ou pas mais qui montrait que vous savez l'impact d'un français moyen en termes de CO2 alors je vous ai dit c'est l'impact CO2 encore mais on est à peu près à 10 tonnes par an par personne et apparemment l'impact de notre épargne donc par les produits financiers donc par les investissements des banques auxquelles on appartient serait au-delà même de ces 10 tonnes par an et par habitant ce qui montre l'impact effectivement que peuvent avoir aussi les financiers de par leur choix d'investissement et de soutien alors monsieur nous vous écoutons oui c'est un petit peu la résistible ascension pour prendre la parole en même temps c'est très bien je vais un peu être dans une situation presque de conclusion ou de pré-conclusion parce que non si j'avais posé la question plus tôt je l'aurais posé autrement et je fais juste une restitution de là où je me trouve c'est que je pense que toutes ces présentations sont intéressantes mais on est quand même on relève quand même en 2022 on a eu une crise climatique cet été très marquée du monde de la solution moi je parle comme designer je suis designer écologique mais aussi comme activiste ça fait plus de 10 ans que je suis aux amis de la terre donc on sait très bien que les systèmes de recyclage c'est largement pas suffisant c'est pour ça que j'ai apprécié que la personne circulaire insiste et c'est presque un cri du coeur qui vous donne en fait c'est que l'éco-conception aujourd'hui c'est le minimum si vous êtes dans des approches où vous êtes encore en train de produire des services ou des produits qui sont basés sur des solutions de recyclage vous êtes déjà très en retard donc les filières de recyclage ne marchent pas très bien il y a énormément d'exemples donc l'éco-conception c'est vraiment nécessaire et par ailleurs dans votre approche elle est extrêmement mathématique et vous avez parlé effectivement de ce strabisme vers le CO2 on sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires à vouloir mathématiser le climat avec simplement une seule variable alors que le climat c'est beaucoup plus complexe que le CO2 donc c'est pour ça qu'on a eu des discussions qui sont en cours et il y a beaucoup d'exemples négatifs des histoires de compensation carbone quand on rentre dans un langage mathématique sur le climat il y a des effets de langage qui sont extrêmement problématiques et donc sur la question de la sensibilisation à la biodiversité et faire prendre les entreprises les aider, les accompagner à prendre un virage vers des pratiques beaucoup plus respectueuses de la biodiversité il va falloir bien plus de choses qu'une approche par les mathématiques et les statistiques je sais qu'en sciences écologiques on utilise aussi les statistiques on a une approche qui est très cartésienne il y en a d'autres il y a des approches holistiques de l'écologie mais ce que je voudrais juste ajouter comme réflexion pour enrichir la discussion qu'on a ici aujourd'hui c'est les limites oui oui je finis les limites en fait de ces approches mathématiques et statistiques ça suffira pas il y a des effets de seuil on sait très bien qu'il y a des tipping points qui se combinent donc les modèles mathématiques systémiques qui seront capables d'intégrer les différents paramètres de l'écologie n'existent pas c'est pour ça que vous avez des problèmes à trouver des indicateurs donc je dis pas il faut tous les jeter mais c'est largement pas suffisant et il faut des approches qui sont plus qui relèvent de la sociétale pas simplement sociétale mais aussi de la compréhension intime de ce que c'est que la biodiversité je vais pas vous citer des choses comme les bains de forêt ou autre chose il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont beaucoup plus puissantes que ça c'est un bon exemple un peu anecdotique l'approche de la biodiversité c'est beaucoup plus que des indicateurs statistiques ça ne suffit pas et si vous raisonnez qu'en ces termes là on sera à nouveau dans les solutions donc ça c'est un peu le cri du coeur pour faire un peu bouger les lignes donc je ne mets pas en cause ce que vous dites mais en même temps c'est problématique alors laissons effectivement donc on a bien compris effectivement merci de votre intervention qui veut réagir répondre donner des éléments Guillaume ? je pense que il n'y a il n'y a aucune solution que ce soit un système d'indicateurs qui se suffit à elle-même je pense que c'est un un concours de je dirais de moyens et toutes les disciplines entre guillemets vont à un moment ils sont indispensables pour concourir à résoudre le problème donc je pense que personne ne prétend avoir que ce soit pour le bilan carbone pour le CO2 ou ce type d'indicateur que ça c'est en soi une solution d'abord c'est pas une solution c'est uniquement un outil de calcul et d'aide à priorisation après les actions sur le terrain et là on a quand même les écologues de terrain et là je parle pas forcément de statistiques ont justement de part leur savoir-faire souvent sur des dizaines d'années ont et c'est pas un savoir-faire qui est capitalisé et traduit en statistiques ou en modèles ont déjà des solutions des retours d'expérience et donc enfin des solutions ou en tout cas des méthodes pour essayer d'améliorer donc voilà l'idée c'est qu'il n'y aura pas de mise en équation de tout ça unique par contre ces indicateurs visent à un moment donné à servir de relais pour les non-sachants justement enfin de relais et d'aide à décision pour différentes strates de décision c'est tout c'est un élément de plus qui ne peut qu'aider mais c'est pas l'alpha et l'oméga du sujet Raphaël merci pour le retour je vais assister sur un point ce que vous avez évoqué c'est le sujet de la formation qui est pour moi clé et vraiment effectivement sous-estimé encore une fois là c'est retour terrain c'est à dire que nous quand on arrive en face de pas mal de grandes entreprises on se dit que en fait il y a déjà un énorme travail de sensibilisation alors déjà pour donner un outil pour que vous repartiez quand même avec un outil cool que vous pouvez mettre tout de suite en place il y a quand même quelque chose qui peut se faire assez facilement dans les entreprises qui s'appellent la fraise de la biodiversité et ça c'est une première chose assez simple c'est pas ultra complet mais au moins ça permet de prendre conscience des enjeux et là on parle beaucoup du monde des entreprises mais en fait le monde qu'on a un peu oublié c'est le monde académique et je pense que quelque chose qui a changé c'est aussi ce mode de formation académique et pas forcément que dans les grandes écoles de commerce on en a beaucoup entendu parler avec les prises de parole au niveau des grandes écoles d'ingénieurs des grandes écoles de commerce mais c'est bien avant et là aussi quelque part le législateur a un rôle et peut-être pour finir le législateur au final c'est nous c'est nous qui mettons en place le législateur donc là je voudrais finir sur un message positif on a quand même moyen de changer la donne parce qu'on a peut-être deux cartes pour avoir un impact il y a la carte électorale et puis il y a aussi le fait de la carte bancaire d'acheter ou de ne pas acheter un produit donc utilisez bien votre carte électorale pour les prochaines élections avec marqué CB dessus et peut-être je rejoins tout à faire Raphaël je pense que l'enjeu de la formation est absolument clé d'autant plus que dans l'économie circulaire et d'ailleurs on le voit avec votre question et dans ce débat c'est que c'est tellement multidisciplinaire multifactoriel c'est que d'un coup on demande à une personne dont l'unique métier avant était je ne sais pas produit telle chose ou communique sur telle chose on lui demande de connaître absolument l'ensemble du monde en fait quasiment et donc ça demande vraiment un changement complet de manière de penser quelle est l'économie circulaire et de à chaque fois qu'on prend une action en fait qu'on fait quelque chose de se poser la question de quel va être l'impact sur tout mon écosystème et ça ça s'apprend en fait je pense qu'on n'est pas aujourd'hui câblé pour le faire parce qu'effectivement dans notre éducation on n'a pas été habitué à ça alors certaines formations peut-être un peu plus pardon je suis ingénieur agro donc je fais de la pub pour l'agro mais effectivement autour de la biologie du vivant on a appris à comprendre des environnements plus complexes on va dire peut-être moins cartésien et moins en tout cas immédiat A plus B égale je sais pas quoi et donc du coup il faut changer ça et ça passe effectivement par la formation à l'école mais dès l'école primaire enfin dans tout le cursus en fait que ce soit dans le tronc commun de commencer à penser ces interactions entre ce que je vais faire mes actions et le reste de l'écosystème et bien voici que nous sommes arrivés au temps qui nous était imparti pour cette discussion merci à vous trois d'y avoir participé merci à Citeo de l'avoir organisé et merci à vous tous de nous avoir écoutés d'avoir participé avec vos questions je vous souhaite une bonne fin de journée merci à vous merci à vous merci à vous